Se séparer de son bateau, c'est toujours un véritable crève-cœur. Un moment douloureux. Pierre-Samuel profite du 26e salon Mille-Sabord pour vendre son voilier de croisière. Mise à prix, moins de 30 000 euros. Oui, c'est toujours un petit crève-cœur parce qu'on s'habitue au bateau, on entretient, on bichonne, on fait des voyages. On s'habitue à vivre dedans, surtout que moi j'ai vécu dedans un an et demi. Donc ça crève, ça perce toujours un petit peu le cœur. Un millier de bateaux attendent les visiteurs, la majorité vendue par des particuliers. Beaucoup viennent tout simplement toucher ces merveilleux engins avec les yeux. Moi j'habite en Bretagne, la Bretagne c'est une terre de marins, une terre de mer, donc moi je viens pour rêver. Et bien pour rêver évidemment, comme un petit peu tout le monde ici, puis aussi éventuellement pour un projet qu'on a d'ici un an ou deux, d'acheter un plus gros bateau. Je navigue sur un bateau, mais on a toujours envie d'en voir un plus grand ou d'en voir un plus beau, donc c'est simplement pour rêver. Découvrir les joies de la voile, les pures sensations, sans trousses mouillées, et susciter pourquoi pas d'évocation, des envies de glisse sur les océans, c'est aussi l'objectif de Mille Sabord. Le simulateur c'est bien, ça donne envie de faire du bateau et nous acheter un si on a les moyens. Pour les plus petites bourses, à voile ou à moteur, les prix de certains bateaux sont abordables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !